Alors aujourd'hui, c'est l'inauguration du nouveau moulin de la Chaume. C'est un moulin qui a brûlé en 2014. Nous l'avons reconstruit donc très rapidement, environ un an, et ce qui va nous permettre aujourd'hui d'approvisionner dans de très bonnes conditions, avec un outil très moderne, l'ensemble de nos points de vente sur la filière boulangerie-pâtisse. Voir partir sans l'usine en feu, c'est pas que la perte de l'emploi, c'est aussi... C'était notre usine, c'était à nous. Le jour où l'usine a brûlé, tout la voûte s'est posé la question, et moi-même d'ailleurs, sur est-ce que le moulin de la Chaume restera à la voûte, ou est-ce qu'il va partir ailleurs ? Tout le monde a eu peur de perdre leur emploi. Une commune comme la voûte aujourd'hui, le moulin de la Chaume, c'est sans emploi. Nous avons choisi de reconstruire le moulin ici à la voûte pour plusieurs raisons, parce que d'abord le site nous appartenait, et puis surtout, le point le plus important, c'est qu'on avait un savoir-faire au niveau de nos 85 collaborateurs, qui était irremplaçable et intransférable dans un autre site. On a participé à la reconstruction, on a choisi nos machines, ils nous ont fait participer au choix des machines, on leur a conseillé, donc ça a été vraiment, c'est une expérience formidable. Toutes les équipes de la Chaume, toutes les équipes du BE ont vraiment participé à ce projet, et donc c'est grâce à l'humain qu'on arrive à ça, et c'est un vrai projet d'équipe. On a des outils de travail super performants, on a un site qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus équipé, tout ce qui nous manquait avant, on l'a aujourd'hui. On est beaucoup plus à l'aise pour travailler. Et maintenant, être là aujourd'hui, avec nos quatre lignes qui fonctionnent, que du bonheur. On est certainement dans l'un des outils les plus modernes d'Europe, au niveau de la boulangerie industrielle, et ça c'est une fierté importante pour agromousquetaires. Alors aujourd'hui, je ressens beaucoup de fierté. D'abord parce que le moulin de la Chaume est resté à la route. Et ensuite de la fierté partagée avec tous ceux qui ont travaillé avec moi, sur le projet, et avec l'équipe des mousquetaires, pour que le moulin de la Chaume soit construit dans la route. Et je les en remercie tous. Ce que je ressens aujourd'hui, c'est une immense fierté. Une certaine émotion, et puis oui, la fierté d'avoir prouvé à tout le monde que nous étions fidèles à nos valeurs, celle d'être des véritables producteurs commerçants. Et au-delà de producteurs commerçants, on dit maintenant producteurs commerçants responsables. Et dans responsables, il y a aussi cet ancrage sur le territoire, le respect qu'on doit avoir vis-à-vis des gens qui travaillent avec nous, qui sont aussi nos clients, qui vont dans nos points de vente, et d'être complètement ancrés dans nos territoires. Oui, on est vraiment très fiers d'avoir démontré ça. On n'était pas tout seul finalement. Un nouveau départ, une nouvelle usine magnifique. La plus belle usine du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada